Choisir des œufs bio de poules élevées au pâturage, c'est opter pour moins d'oméga-6 et plus d'oméga-3. Pour revenir aux systèmes alternatifs de production, la distinction entre système d'élevage extensif pâturage, qui correspond à la fois au numéro 0 et au numéro 1 sur la coquille de l'œuf, semi-intensif en libre parcours, qui peut également correspondre au numéro 1 et intensif en liberté au sol en volière, qui correspond au numéro 2, ou en cage aménagée et cage non aménagée, correspondant au numéro 3, concernent non seulement l'abri, mais également l'alimentation. Eh bien, figurez-vous que les œufs bio de poules élevés en plein air ou en pâturage, comme d'âme nature levée, ont tendance à être beaucoup plus riches en oméga-3 que les œufs de poules nourris au grain. Aujourd'hui, nous souffrons d'un excès d'oméga-6 et d'un manque d'oméga-3. Les deux types de gras polyinsaturés qui sont essentiels dans l'alimentation sont en effet les oméga-6 et les oméga-3. Ces précieux gras polyinsaturés sont dits essentiels car ils ne sont pas produits par l'organisme et doivent donc être fournis par notre alimentation en proportions équilibrées. Le ratio 3 sur 1 des acides gras oméga-6 et oméga-3 est idéal pour la santé des systèmes cardiaques et neuronales. Au fur et à mesure que le rapport entre oméga-6 et oméga-3 augmente, même si vous absorbez la quantité voulue d'oméga-3, l'oméga-6 en fait travaille contre vous. En fait, la popularité croissante des oméga-3 est en grande partie due au fait que les acides gras oméga-6, bien qu'essentiels, sont surconsommés, ce qui induit un dangereux déséquilibre. Délaissez les huiles alimentaires trop chargées en oméga-6 telles que l'huile de pépins de raisin, l'huile de tournesol, l'huile de maïs, l'huile de soja, l'huile de cartam, au profit de l'huile d'olive ou de l'huile d'avocat. Pour la cuisson Et de l'huile de lin Pour l'assaisonnement L'huile de lin très riche en oméga-3, donc très sensible à la chaleur, est destinée à l'assaisonnement et ne doit pas être utilisée pour la cuisson. Les régimes riches en acides gras oméga-3 et faibles en acides gras oméga-6 réduisent l'inflammation et aident à prévenir certaines maladies chroniques telles que les maladies du cœur et l'arthrite, l'inflammation des articulations. Cela étant dit, tous les oméga-3 ne sont pas égaux. La source de gras oméga-3 d'origine végétale dans les oeufs s'appelle ALA, acide alpha-linolénique. L'ALA a une bioéquivalence faible par rapport au DHA et à l'EPA. L'ALA à chaîne courte doit être converti en EPA et DHA à longue chaîne afin d'obtenir les bienfaits escomptés pour la santé. Les acides gras oméga-3 à longue chaîne se retrouvent sous forme concentrée dans les huiles de poisson gras, thon, saumon, anchois, macro, truite, flétan, capelan, aran. Mais ces acides gras EPA et DHA sont aussi présents dans le phytoplankton et les algues unicellulaires. Nous aurons d'autres occasions d'en reparler dans le futur. Sous-titrage Société Radio-Canada